Le mandat pour l'OSI mettre en valeur tant la dimension patrimoniale que le cadre de vie des habitants, y compris sur les périodes nocturnes. La mise en accessibilité de la bibliothèque qui a démarré et qui va continuer sur les années qui viennent pour avoir un projet dans le sens d'un équipement culturel à proximité dans le quartier abatial. Et puis surtout, et c'est la bonne nouvelle et l'élément très rassurant de cette période malgré tout complexe de la pandémie, c'est que la dynamique privée autour de la rénovation de l'habitat se porte plutôt bien. La dynamique privée aussi en termes de projet d'installation de commerce se passe également plutôt bien et on réussit quand même relativement bien dans cette période compliquée. Donc voilà, on espère qu'ensemble des sommes financières qui ont été mobilisées autour de ce projet-là, on réussira vraiment à les consommer. Un peu des signes encourageants sur le point de vue. Ça c'était pour le volet à l'auditalisation. On l'a évoqué tout à l'heure et vous l'avez vu à travers la présentation de Christophe. On a un parc d'équipement notamment dans le domaine du sport et de la culture et des loisirs de manière générale important à l'échelle de la ville. qui sert au quotidien à un nombre important d'utilisateurs de la ville de tournure mais également des endroits. La dimension de ce parc, si elle est conséquente, elle entraîne chaque année des coûts d'entretien, des coûts de réinvestissement quasi-parlement qui fait de s'ancrer de nouveaux bâtiments. On a des enveloppes financières conséquentes à programmer chaque année quoi qu'on fasse. On aura globalement un million d'euros d'investis juste pour maintenir en état et maintenir à un niveau correct et qualitatif les équipements et culturels et sportifs à l'échelle de la ville de tournure. La famille est un élément important. La vie familiale, les liens sociaux sont des éléments sur lesquels aussi on investira et on continuera à investir de manière récurrente. Sur des travaux annuels aussi d'entretien des bâtiments scolaires, on a un projet important à ce niveau-là. pour le financement des activités scolaires, périscolaires, pour l'attribution d'une enveloppe moyenne de 50 euros par an des parents dans chaque école où ils sont scolarisés à tournure. Et puis la poursuite des actions sociales, l'ensemble des activités du centre social qui nécessitent là aussi des financements récurrents qui seront évidemment maintenus dans les années à venir et qui est dans le cadre du budget et du rapport que vous avez présenté ce soir. Des enjeux importants également sur la préservation d'un cadre de vie agréable, y compris pour la fin de vie. Ça peut prêter à sourire, mais l'enjeu d'un cimetière digneusement et en capacité d'accueillir l'hémographie qui reste importante à l'échelle des tournures, c'est important. Les éléments de préservation également d'un patrimoine culturel et religieux important sur la ville avec des bâtiments classés et qui nécessitent une attention toute particulière. On part au plus pressé pour maintenir en l'état, on voit notamment avec l'église de Sainte-Maine sur lequel on a dû prendre des décisions rapides et sur lequel les travaux en urgence vont être apportés pour maintenir un temps soit plus le bâtiment en l'état. On aura aussi la nécessité de vraiment bâtir un programme pluriannuel d'entretien et de rénovation de ces bâtiments pour justement éviter des mesures d'urgence qui nous obligent à fermer certains de ces établissements. On a engagé aussi un travail relativement lourd avec notre partenaire le CIDEL sur la rénovation de l'éclairage au public et clairement aujourd'hui dépassé et désuet par rapport à la fois aux nouveaux enjeux des systèmes d'éclairage, notamment de la transformation à l'aide et puis aussi par rapport à la rationalisation des usages. On gère notre réseau comme on le gérait il y a 25 ans et aujourd'hui avec les automatisations, avec des logiques aussi de répartition un petit peu différemment des ponts du lieu, qu'on pourrait à la fois améliorer le confort proposé aux usagers et puis réaliser des substantielles économies dans les années qui viennent. Je passerai rapidement sur la vidéo de protection, ça a été un engagement fort du précédent mandat. Ça sera poursuivi sur l'année 2021 et on s'est inscrit au titre de ce rapport d'orientation budgétaire. On aura aussi un également, également en matière de sécurité, un travail important avec les services du département avec lesquels on travaille de manière très étroite sur la ligne en sécurité de la RD906, qui est un axe de travail de centre important pour les touristes, pour les visiteurs, pour tout tissu économique de notre territoire, sur lequel on a un enjeu important à la fois pour le sécuriser et puis continuer à en faire un lieu qui permet à celui de conserver sur notre activité économique et qui le sera peut-être certainement encore plus dans les années qui viennent avec les besoins de tous les projets structurants, comme l'a rappelé Pierre. Il y a également des travaux réguliers sur toute la voie économique qui nécessite des budgets importants chaque année au titre de notre projet. Voilà quelques grandes lignes, je ne crois pas, je n'ai rien oublié, des principales orientations de notre mandat qui sont fabriques au sein d'Europe. Merci Julien. Y a-t-il des questions ? Bon, écoute, tu dois être parfaitement clair. Bravo. Alors on passe maintenant à la situation du budget général et les orientations budgétaires pour 2021-2025. Je vais essayer de le faire de façon le plus synthétique possible. Vous n'hésitez pas à me poser des questions, si vous voulez, des compléments d'informations. L'objectif de la présentation n'est pas de détailler chaque ligne budgétaire une à une. On peut le faire si vous voulez, mais il faut prévoir la nuit, puisque un budget, c'est quand même extrêmement lourd. Il y a des centaines de lignes. Donc le but, c'est de vous donner le maximum d'informations, mais qu'elles soient également intéressantes et compréhensibles pour tout le monde. Alors, pour prévoir ce budget et puis les orientations des années à venir, il a fallu prendre en considération les dernières évolutions, celles de 2020, de 2021, en particulier les pertes de recettes, mais également de nouvelles dépenses et puis des charges qui disparaissent. Donc c'est des grosses modifications qui conduisent à l'établissement de ce budget primitif 2021, enfin de ces orientations pour le budget primitif 2021 et pour les années à venir jusqu'en 2025. N'oublions pas que le CCAS des années 2015-2019 n'est pas du tout sur le même périmètre que depuis le 1er janvier 2020, ce qui explique des changements importants sur certaines lignes budgétaires, en particulier les lignes des subventions, puisque une grosse partie des subventions étaient versées par le CCAS. Et nous, nous versions une subvention d'équilibre dans les charges courantes qui étaient décomptées, donc qui n'étaient pas classées dans les subventions aux associations et qui transitaient via le CCAS. Pareil pour les charges de personnel, puisque les trois quarts des personnels qui étaient affiliés au CCAS jusqu'au 31 décembre 2019 ont été réintégrés dans les services de la ville. Il s'agit du service ludothèque, il s'agit du service des sports, de l'animation et surtout du centre social. Alors, l'évolution annuelle du résultat et de l'épargne brute. Alors, le résultat, tout le monde le sait, c'est extrêmement simple, c'est la différence entre nos recettes qui rentrent dans nos caisses et nos dépenses, tout ce qu'on paye. Voilà. La marge entre les deux, c'est le résultat. Et l'épargne brute, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on cumule ce qui reste de résultat des années précédentes et qu'on n'a pas consommé. Alors, vous avez vu tout à l'heure que M. l'adjoint en finances nous a proposé d'affecter une partie des résultats de l'année en cours sur la section d'investissement. Et puis aussi, on peut garder des reliquats, vous le voyez sur le graphique, on peut garder des reliquats de résultats des années précédentes. Et on a ainsi notre épargne brute. L'épargne brute, c'est un des moyens de financer nos projets à venir. Alors, juste sur le résultat, c'est très important parce que ce résultat de fonctionnement, c'est lui qui va nous permettre de trouver des ressources à la fois pour financer nos projets futurs, donc sans résultat, nous ne pouvons pas investir, et également, c'est ce qui nous permet de rembourser nos emprunts futurs. Donc, il est important de se préserver une marge de manœuvre pour moderniser la ville et moderniser les services publics apportés à nos concitoyens par un résultat qui est le plus important possible, sachant que le fonctionnement est important aussi, parce que c'est ce qui permet de faire fonctionner le fruit des investissements passés et qui rend service à la population. Alors, idéalement, le résultat de la ville, il faut qu'il se situe entre 800 000 et 1 million d'euros. C'est ce qui nous permet de financer notre programme électoral jusqu'en 2026. Je vous rappelle qu'en 2017, quand on est arrivé, le résultat de fonctionnement était à zéro. On a réussi à retrouver un résultat positif en supprimant des opérations d'investissement en cours et des restes à réaliser nombreux qu'il a fallu nettoyer et abandonner. Et donc, on a pu comme ça se recréer une marge de manœuvre. Et sinon, le résultat de fonctionnement sans cette opération de nettoyage était à zéro en 2017. Il est remonté à 1 million d'euros en 2018. Il a un petit peu baissé en 2019 à 882 000. C'est l'effet millénaire en partie. Mais comme je le dis toujours, le millénaire, c'est un investissement pour l'avenir de la ville. C'est un facteur de notoriété. Et cette année, malgré la crise du coronavirus, on est remonté au-dessus d'un million d'euros. On est à 1,49,758 euros. C'est un bon résultat. Et il faut qu'on arrive à tenir cette barre-là. Et vous allez voir que ce n'est pas facile parce qu'on a des recettes qui diminuent à tournue. Donc, ça veut dire qu'on est condamné, tant qu'on a des recettes qui diminuent, à faire des économies tous les ans sur nos dépenses. Alors, justement, les recettes de fonctionnement. On va faire un petit point sur nos recettes de fonctionnement. Alors, la source principale de recettes, c'est la fiscalité directe. Alors, la fiscalité directe, il y a trois lignes. Taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, les taxes foncières, et les taxes sur le foncier non bâti sur les terrains. Alors, les taux, Christophe vous l'a dit tout à l'heure, simplement, je rappelle, par rapport aux moyennes nationales des communes de notre Strat, 5 à 10 000 habitants. La taxe d'habitation, on est à 21,36. La moyenne nationale est à 24,9. Donc, on est à plus de 3 points en dessous. Sachant que maintenant, il n'y a plus que 20 %, je crois, à peu près. Christophe pourrait peut-être nous préciser, mais je crois qu'il y a plus que 20 % des foyers qui continuent à payer une taxe d'habitation. Les autres en sont exonérés, c'est ça ? 30 % encore qui payent une taxe d'habitation, et 70 % qui sont exonérés. Et à l'échelle fin 2023, plus personne devrait payer de taxe d'habitation. Donc, tous ceux qui disaient, il y a des gens qui viennent pas habiter tournus parce que la taxe d'habitation est chère, c'est plus une excuse valable. La taxe sur le foncier bâti, elle est à 22,13. La moyenne nationale sur les villes de notre Strat est à 22,57. Donc, encore une fois, on est 1,5 point en dessous. Et la taxe sur le foncier non bâti, on est à 56,24. La moyenne nationale est à 62,21. Donc, on est à 6 points en dessous de la moyenne nationale. Tout ça pour dire, c'est qu'au regard des services qu'on offre à tournus, à nos habitants, on a un niveau de fiscalité qui n'est pas élevé et qui est très nettement en dessous des moyennes nationales. Alors, les orientations budgétaires sont faites avec une stabilité de ces indices, puisqu'on s'est engagé sur ce mandat, comme sur le précédent, à ne pas augmenter les taux de fiscalité. En revanche, les bases, elles, augmentent de deux façons. Vous avez les bases fiscales qui subissent un indice d'augmentation annuel fixé par le gouvernement. Et puis, vous avez sur le foncier, les taxes augmentent par la valorisation de l'habitat. Plus les résidences, les logements seront améliorés, plus la taxe foncière sera élevée. En gros, aujourd'hui, on a 400 logements désaffectés, insalubres, à tournus, qui bénéficient de taxes foncières très faibles, parce que ce sont des logements qui sont à un niveau très bas. Plus ils seront rénovés, plus ils seront réhabilités, et plus ils monteront en gamme, plus ces bases d'imposition vont augmenter et nous rapporter de la fiscalité directe. Voilà. Alors, le total de la fiscalité directe pour 2021 a été estimé à 3,45 millions d'euros. Vous voyez que c'est pratiquement la moitié de notre budget de fonctionnement. Donc, c'est quand même des recettes qui sont importantes. Alors, les prévisions qu'on a faites sont prudentes. On a prévu une augmentation des recettes de taxes foncières de l'ordre de 1%. S'il y a des rénovations plus importantes que prévues, si la réutilisation donne le résultat de ces fruits un peu plus précocement que prévues, on pourra avoir des recettes un peu meilleures que prévues, bien entendu. Et, a contrario, si on prend du retard sur la rénovation des logements, on aura une augmentation des taxes foncières plus faibles que prévues. Les dotations de l'État et les recettes institutionnelles, c'est le deuxième poste de recettes pour notre budget de fonctionnement. Alors, je vais essayer de clarifier le petit chapitre qui est dans l'Europe pour essayer de me faire comprendre par tout le monde. Alors, ces recettes, elles étaient en 2020 de 1,4 million d'euros. Et le prévisionnel pour 2021, c'est 1,3 million d'euros, soit 100 000 euros de diminution, ce qui correspond à 7% de baisse. Alors, là-dedans, on a des dotations de l'État, mais on a aussi des dotations de fonctionnement ou des dotations de sortes de subventions. Par exemple, la CAF, pour notre centre social, nous attribue des subventions. Tous ces services de l'État qui nous aident à fonctionner viennent alimenter ce budget de 1,3 million d'euros. Alors, principalement, c'est la fameuse dotation d'État, DGF, dotation générale de fonctionnement, qui alimente ce budget. Je rappelle qu'avant 2014, la ville percevait 2,5 millions d'euros de DGF. En 2014, il y a déjà eu une baisse significative à 1,8 million d'euros. En 2017, il y a eu... C'est les effets de la loi Notray, un gouvernement de François Hollande. Il y a eu une deuxième baisse. Elle a été plus divisée par 2. Elle est passée à 0,8 million d'euros. Et on l'estime, en 2021, à 0,7 million d'euros. Alors, pourquoi ça baisse alors que l'État s'est engagé à ce qu'elle soit stable ? En fait, elle est stable à périmètre constant à l'échelle du pays, pour la totalité des communes du pays cumulées. Mais à l'intérieur, il peut y avoir des variations. Donc il y a des communes qui gagnent de la DGF et des communes qui en perdent. Nous, on en perd. Pourquoi ? Parce qu'on continue à perdre de la population. Même si cette perte de la population, elle est virtuelle. On lit tous les ans dans le journal de Saône-et-Loire, le très bon journal local, que la ville de Tournus perd la population. c'est un abus de langage. On ne sait pas si on perd de la population. Ce qu'on sait, c'est que lors du dernier recensement, en 2016, on a perdu de la population. 3% à peu près de sa population par an, deux perdus. Et donc, ça, c'est l'INSEE qui calcule, via un recensement. Le recensement, c'est les agents recenseurs qui vont dans chaque maison compter combien il y a d'habitants. Et en 2016, on a perdu des habitants. Le recensement a lieu tous les 5 ans, 2016 plus 5, 2021. Et dans l'intervalle entre deux recensements, l'État continue à nous attribuer l'évolution démographique calculée lors du dernier recensement. Donc aujourd'hui, tous les ans, l'État nous dit qu'on perd 2,5% de notre population. C'est le résultat du recensement de 2016. Pour savoir réellement si on perd ou si on gagne de la population, il faudra attendre le prochain recensement qui n'aura pas lieu en 2021 vu le contexte sanitaire, qui est reporté d'un an et qui aura lieu en 2022. Donc en 2021, M. Borjon, on va nous annoncer une baisse de la démographie à tournue. Ce n'est pas un manque d'efficacité du plan de revitalisation. C'est simplement un résultat virtuel qui est la conséquence directe du recensement de 2016. Voilà. Après, on croise les doigts pour qu'en 2022, on ait un recensement qui commence à comptabiliser les premiers effets de notre projet de revitalisation. Déjà, si on arrive à stabiliser la démographie, on stabilisera donc la dotation générale de fonctionnement. En attendant, elle continue à s'éroder tous les ans. S'érode aussi les différentes subventions. Par exemple, celle de la CAF diminue. Et donc, si on additionne toutes ces dotations d'État, on a donc une baisse de 100 000 euros, soit 7% des 1,4 million prévus, enfin, des 1,4 million réels de 2020 qui se transformant en 1,3 million en 2021. J'espère avoir été clair, mais je suis prêt à répondre à vos questions sur ce sujet. Il y en a-t-il ? Oui. Gaëlle. Alors, si le gouvernement en place, à partir de 2022... Alors, on va faire beaucoup de si. Si notre prochain recensement montrait un regain de population. Si le gouvernement, aux mains du pays en 2022, ne change pas les critères d'attribution de la DGF, parce qu'en fonction des gouvernements, ça change, on pourrait effectivement voir une augmentation de la DGF. Remarque tout à fait judicieuse. C'est ce qu'on peut espérer. C'est un des objectifs de notre plan de revitalisation. Exactement. Il faut dire que la DGF, aujourd'hui, le calcul est très compliqué. Par contre, ce qu'on peut vous assurer, c'est que la qualité de ville-centre, ce qu'on appelle les charges de centralité, ne sont pas prises en compte dans le calcul des dotations d'État. C'est-à-dire qu'on est beau être une ville qui assure une fonction de centralité, puisqu'on offre des services pour plus largement que la population tournusienne. Le cinéma, il n'y a pas que les habitants de Tournus qui viennent, mais c'est pareil pour l'école de musique, la bibliothèque, encore pire, le musée, ou même les services généraux comme la police municipale, on assure des fonctions de centralité qui ne sont pas rétribuées. C'est la fiscalité locale qui vient payer ces frais de centralité, puisque l'État ne considère pas cette fonction de centralité pour ses dotations. Une commune qui n'a aucun service public touchera la même DGF par habitant. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte, mais aucun critère de qualité de service public. Ce n'est pas une critique que je dis là, c'est une constatation pour que tout le monde comprend bien comment est payée, comment est versée cette DGF. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Y a-t-il d'autres questions ? Alors, j'enchaîne sur les attributions de compensation. Elles sont de deux titres. Donc, la principale pour presque 2 millions d'euros, c'est celle qui est versée par la communauté de communes, puisqu'on est en fiscalité unique, c'est-à-dire que la fiscalité des entreprises maintenant est versée à la communauté de communes. au moment où ça s'est fait, en 2015, il a été fixé un montant de 2,3 millions d'euros, qui était donc la somme que percevait le budget de Tournus, et la communauté de communes développe des compétences, récupère des compétences, les finances, en nous diminuant cette somme, et nous versent le reliquat. Alors, comme les compétences transférées entre 2015 et 2020 ont été faibles, où on est passé de 2,3 millions à 1,9 millions de millions en 1,92 millions ou 1,93 millions. Donc, vous voyez qu'on a eu peu de prélèvements sur l'attribution de compensations, mais dans les années à venir, on pourrait en avoir plus que ça au fur et à mesure des transferts de compétences. Ce qu'il faut noter, c'est que le développement économique ne rapporte plus rien à la ville de Tournus. Quand un nouvel hôtel s'installe, crée des richesses et paye des taxes, des taxes économiques, c'est la communauté de communes qui les perçoit, et ce n'est plus la ville de Tournus. Voilà. Ensuite, il y a les attributions de compensation également versées par l'État. Par exemple, quand l'État nous rend une compétence, ce fut le cas dans les années 80 ou 90, j'étais trop petit, je ne me souviens pas, les ADSEM étaient payés par l'État, les aides maternelles dans les écoles maternelles, et puis, finalement, les ADSEM ont été relégués aux communes. L'État nous compense à chaque fois ces transferts de compétences. Donc, nous versons des sommes qui sont fixées à l'État du transfert de la compétence et qui, ensuite, peuvent venir diminuer petit à petit. Vous vous rappelez, par exemple, de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle a été supprimée et l'État s'était engagé, comme aujourd'hui, il s'est engagé pour la taxe d'habitation à compenser à 100% la perte de taxes professionnelles. On commence à voir arriver, depuis l'année dernière, des grignotages de ces attributions de compensation. Là aussi, tous les ans, ces attributions de compensation de l'État viennent un petit peu diminuer et donc diminuent notre capacité à fonctionner. Alors, au global, si on fait la somme de toutes ces recettes attendues, on peut dire que pour les années à venir jusqu'en 2025, elles vont se monter entre 7,8 et 8 millions d'euros. Voilà. Alors, ce qui est difficile à estimer, c'est les recettes de vente des produits de la ville, comme des places de cinéma ou des places de musée. Aujourd'hui, c'est assez difficile de faire le budget pour 2021 et encore pire, pour les années à venir, bien évidemment, bien qu'on puisse espérer qu'on retrouve une situation normale à partir de 2022. Sur les recettes, est-ce que vous avez des questions ? Il n'y en a pas. Alors, l'évolution des dépenses de fonctionnement. Vous avez le tableau, je ne vais pas vous relire tous les chiffres. Simplement, vous voyez qu'en 2018, on était à 6,8 millions d'euros. En 2019, donc, on avait une augmentation des dépenses, c'était les dépenses en faveur du millénaire. On était à 7,2 millions d'euros. En 2020, nous sommes à 6,9, pratiquement 7 millions d'euros. Vous voyez que 7 millions d'euros, c'est à peu près bon an, mal an. Le montant de nos dépenses de fonctionnement. Alors, on les a estimés de façon prudente en 2021 à 7,3 millions d'euros. Bien sûr, vous savez qu'à chaque fois, on est prudent parce que c'est plus facile de gérer des dépenses réelles inférieures à celles qui étaient prévues que d'avoir des dérives qui sont supérieures à ce qui a été prévu. Donc, on est toujours prudent sur l'élaboration budgétaire tout en étant sincère. Et les années à venir, on a mis des dépenses qui baissaient un tout petit peu tous les ans parce qu'il va falloir, bien sûr, on a l'obligation de maîtriser cette évolution des dépenses. Alors, en 2020, on peut estimer que l'impact de la crise sanitaire sur les baisses de charges, puisque on a des pertes de recettes, par exemple, on n'encaisse plus les cantines pour les enfants puisqu'ils ne mangent plus à l'école dans les périodes de confinement. mais on n'a plus les dépenses non plus puisque les contrats étaient suffisamment bien négociés, que ce soit pour la cantine ou pour la fourniture de services comme l'entretien des bâtiments municipaux. Les contrats étaient négociés pour qu'on n'ait pas à payer quand on n'ait pas le service. Donc, on a eu une diminution de nos charges de fonctionnement liées à la crise. Donc, ça va dans le bon sens pour le coup, qu'on estime entre 100 et 150 000 euros. Alors, en 2020, on a fait des prévisions qui ne sont pas faciles à faire. Pour le cinéma, par exemple, alors, le cinéma, c'est un budget annexe mais dans le but général, on a le musée. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir comment on pourra réouvrir le musée mais, vous voyez, le cinéma, on est à 0 recette sur le premier trimestre. Voilà. Et les charges de personnel, alors, ils subissent une progression importante sur l'année 2020 mais toujours, je vous rappelle que c'est des charges de personnel liées à la récupération du personnel du CCS intégré dans les services de la ville et qu'en contrepartie, vous avez une diminution de la subvention d'équilibre versée au CCS. Voilà. Mais, globalement, sur les charges de personnel à périmètre constant, ville plus CCS, on a une bonne maîtrise des dépenses et le fait d'avoir repris du personnel du CCS nous permet de mutualiser certains services. Je cite l'exemple de la bibliothèque et de la ludothèque où on peut mutualiser le personnel de ces deux services qui nous a été grandement utile en 2020. Le service a été longuement fermé pour cause de Covid, que ce soit la ludothèque ou la bibliothèque et les mouvements de personnel entre eux, maintenant, c'est un seul service, un ludothèque, une bibliothèque. Donc, ce mouvement de personnel et de responsables a pu nous permettre de produire un service de livraison à domicile et de cliquante, de cliquer et venir chercher son livre grâce à cette mutualisation de personnel. Donc, on a pu offrir un service vraiment haute couture à nos usagers sans augmentation, même avec une diminution des charges de personnel grâce à la mutualisation. Voilà, sans mutualisation, on n'aurait pas pu le faire. Avant, le personnel de la ludothèque qui était CCS n'aurait pas pu venir rendre des services à la bibliothèque. Voilà pour les éléments importants qui nous ont permis de dresser les chiffres du budget primitif qu'on vous propose en mois d'avril pour 2021 et puis toutes les lignes que vous voyez pour les années de 2021 à 2025. Et puis, je vais redonner la parole, je crois, à Julien pour une synthèse du plan pluriannuel d'investissement de 2021-2025. D'investissement. Oui, donc l'Europe permet également une présentation la plus détaillée que c'est ce qu'on appelle le CPI. Donc, vous avez dans le plan que vous avez été revu l'intégralité des lignes des lignes des lignes des lignes pour la période de 2021-2025 avec des cumuls par année et puis évidemment les cumuls sur l'ensemble de la mandature. Je ne rentrerai pas dans le détail des lignes si vous avez une section de parler des francs. Ce qui est important, c'est de regarder globalement le rythme de programmation des investissements. En sachant que ces investissements sont financés par les éléments qui nous ont été prévoqués par le plan et puis aussi par les éléments de structuration de la dette qui permettent d'amisager le financement de ces investissements de manière assez sereine. On prend compte aussi des recettes d'investissement en l'occurrence des subventions sur lesquelles on a tendance à être plutôt prudents sur les taux de subvention de nos projets d'investissement. D'autant que la période post-2022 en termes de financement et de subvention reste quand même aussi le sujet au résultat et à la politique gouvernementale qui sera celle sortie des autres. sur la salle multifonctionnelle on l'a évoqué on est sur un budget tout compris cumulé qui s'allèvera sur un 3,8 millions l'ensemble du programme de revitalisation tout compris il y a la politique d'aménagement de pain la politique incitative de l'amélioration de l'habitat sur une enveloppe un petit peu inférieure à 6 millions d'euros sur les 5 années aménagement et sécurisation de l'arrêt de 106 sur une enveloppe de 2 millions d'euros sur ces 5 années la rénovation du cimetière on est sur les mêmes ordres de trembleur sur ces premiers grands projets on a un gros bloc qui concerne sur la diapo suivante l'ensemble des petits investissements je l'ai dit qui mène parce que quand on les cumule on arrive Marie-Pierre on arrive à une enveloppe relativement importante puisqu'en 2021 on se passe quasiment 2 millions d'euros d'investissement programmés et puis dans les années entre guillemets les plus faibles quasiment 1 million d'euros soit 6 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature quand vous regardez l'ensemble des projets qui sont intégrés on se rend compte que finalement on n'est pas toujours sur des grosses enveloppes financières mais c'est le cumul de l'ensemble de ces opérations tout à l'heure de l'opération publique de la visite culturelle des bâtiments sportifs évidemment de la voirie qui entretient des papiers de la voirie qui font beaucoup cumuler mais sur des sommes qui sont significatives et on se doit d'engager pour maintenir un niveau de qualité de vie cadre de vie et d'équipement qui soit satisfaisant pour la population produite donc au global et c'est la dernière ligne aussi importante on sera alors sur des volumes un petit peu plus importants sur les deux premières années 2021-2022 parce qu'on a un investissement majeur en l'occurrence sur le compte fonctionnel sur une enveloppe de 5 millions de programmations également les aménagements des classes carré-garde-salle qui pèsent sur le montant d'investissement de l'année 2022 sachant que c'est des opérations qui sont plutôt bien avancées qui sont plutôt bien chiffrées et donc sur lesquelles on a relativement des certitudes sur la justesse de ces prévisions-là et puis on descend logiquement en cas de l'APPI un petit peu en volume d'investissement déjà parce qu'on ne serait pas capable de maintenir sur l'investissement sur l'ensemble de la durée du mandat et puis parce qu'on est sur des enveloppes qui vont nécessiter des ajustements parfois des arbitrages avec des bonnes ou des mauvaises surprises quand on fait des études elles trouvent juste toujours compliquées parce qu'on a des contraintes archéo-patrimoniales relativement lourdes et que parfois des projets qui nous paraissent simples alors c'est des sueurs froides quand on voit l'ensemble des chiffrages qui peuvent être aimés trop cumulés on sera globalement sur un règle de 3 millions de l'eau d'investissement par an soit 15 millions de l'eau d'investissement sur la durée du mandat pour l'ensemble du programme qui vous a été présenté qui vous est détaillé sur le document d'orientation du GÉTA qui vous est présenté le grand 7 CERCE si vous avez des questions également des questions ? des questions ? alors je regrette vraiment qu'on n'est pas des lieux d'opposition qui se déplacent à des conseils de cette importance il y a des lieux démocratiques pour débattre des grandes orientations politiques et budgétaires des communes les conseils municipaux sont ce lieu de débat ainsi que les lieux de commission municipale d'ateliers municipaux je déplore que systématiquement l'opposition est absente à la fois de ces réunions de préparation le plus souvent pas toujours mais quand même le plus souvent et maintenant même des conseillers des conseils municipaux on prend le soin de laisser la parole à chaque fois à tous les intervenants y compris ceux de l'opposition surtout ceux de l'opposition on prend le soin aussi de prendre en compte les remarques dans nos directives et dans nos grands axes de gestion de la ville et il est si facile d'aller critiquer une politique dans les rues d'une cité sans effet à part des effets contre-productifs pour la bonne entente et la cohésion de l'ensemble des habitants mais le lieu de débat le lieu de contradiction ça doit être les réunions du conseil municipal c'est là que les questions doivent se poser c'est là qu'on peut modifier les lignes de gestion et les orientations politiques et moi je regrette l'absence de gens qui ont été élus par le peuple pour représenter l'opposition pour représenter la contradiction et l'absence de cette contradiction pose un problème démocratique qui n'est pas de notre fait qui n'est pas de votre fait mais qui m'est désagréable voilà ça c'est dit alors la situation de la dette elle est quand même on l'avait dit en 2017 la grande chose positive qui nous permet d'être optimiste pour l'avenir c'est la situation de la dette on avait expliqué que la situation de fonctionnement du budget de fonctionnement était catastrophique parce qu'on était un point mort on était un point zéro par contre le niveau d'endettement la ville de Tournus était faible et comme on a continué à désendetter entre 2017 et 2020 on a une situation qui est extrêmement saine quand je dis extrêmement saine c'est pas forcément très positif parce que la dette que ce soit d'un ménage ou d'une collectivité permet d'investir la dette d'aujourd'hui si elle est raisonnée c'est l'attractivité de la ville pour demain donc il est important de se maintenir un niveau d'endettement qui est ni trop faible qui serait le synonyme d'immobilisme ni trop fort qui mettrait en danger l'équilibre financier de la ville alors les villes françaises les villes françaises sont endettées en moyenne de 5,4 années et les villes de notre typologie qui assurent des charges de centralité qui sont obligées d'investir plus que les autres donc de s'endetter plus que les autres ont un endettement moyen de 6,7 années nous vous voyez au 1er janvier 2020 on avait un montant de la dette qui était de 2,022,023,000 euros ce qui représentait un peu moins de 2 ans d'endettement donc vraiment un très faible endettement on a ravalé en 2020 le budget USR monsieur Raveau vous l'a expliqué on a désendetté à nouveau de 411,000 euros et on a fait un emprunt pour payer les premières factures de la salle multifonctionnelle pour 1,350,000 euros au 31 décembre on était donc à je veux dire même au 1er janvier 2021 comme ça j'intègre le déficit du budget USR qui a été remis dans le budget principal de la ville on avait un endettement de 3,354 millions d'euros soit 3 ans 3 années de résultats d'endettement donc ça reste faible il faudrait qu'on se situe entre 4 et 6 ans 6 ans et demi d'endettement pour se comparer aux villes de notre strat donc il va falloir choisir dans les années à venir entre 2 possibilités soit on souhaite investir dans notre cadre de vie et on maintient la fiscalité telle qu'elle est on continue de tirer un petit peu sur les emprunts et on investit on refait des places on refait des quais on refait des services publics et on stimule notre attractivité ou alors on pourrait faire le choix de ne plus investir de ne pas rénover des espaces urbains et de diminuer la fiscalité suite aux discussions qu'on a eues en réunion de majorité en commission finance la majorité des élus souhaite maintenir une fiscalité une pression fiscale identique ne pas modifier les taux de fiscalité et d'utiliser ces marges de manœuvre pour investir au service de nos concitoyens dans des directions qui ont été choisies qui sont celles de la revitalisation des logements des commerces et du cadre du cadre de vie donc je ne vais pas revenir sur l'intégralité des projets qui ont été présentés sur 5 ans Julien Farama vous en a donné le détail voilà ce que je peux dire globalement sur la dette et sur le budget principal on a fini la présentation des orientations budgétaires est-ce qu'il y a des questions ? après on va attaquer le budget annexe cinéma puis le budget annexe assainissement c'est Gaëlle au fond tout le monde a entendu la remarque de Gaëlle ? c'est bon ? oui les taux sont historiquement bas donc en plus on bénéficie d'un concours de circonstances qui nous est favorable on crée de la dette pour pas cher c'est mieux que d'emprunter à 5% y a-t-il d'autres remarques ou questions ? alors rapidement l'orientation budgétaire sur le budget cinéma alors vous avez des tableaux sous les yeux je pense sur la section de fonctionnement alors vous voyez qu'on a des dépenses qui oscillent entre 150 000 et 200 000 euros en 2017 on était à 160 000 en 2018 à 204 000 et en 2020 on est redescendu à 146 000 sur les dépenses puisque forcément on a acheté moins de films puisqu'il y a eu des périodes de fermeture les recettes elles se situent historiquement entre 80 000 et on a eu un pic historique en 2019 suite à la rénovation de la salle à 130 585 euros en moyenne on est plutôt à 90 100 000 euros et en 2020 on a eu une chute des recettes elles ont été plus que divisées par deux par rapport à 2019 à un peu moins de 64 000 euros le déficit du cinéma se situe historiquement aux alentours des 80 à 100 000 euros en 2019 il n'était que de 52 000 euros puisque l'année a été extrêmement bonne en vente de tickets en 2020 on retombe à un déficit supérieur à 80 000 euros c'est lié évidemment à la période de fermeture parce que même si les dépenses ont chuté les recettes ont chuté encore plus alors c'est très difficile de faire des prévisions pour on aurait pu consulter une carte homme ancienne où Lynn a essayé de lire dans le mar de café malheureusement elle n'a rien sorti du tout d'intéressant alors on a fixé les dépenses aux alentours des 200 000 euros je reconnais c'est prudent peut-être trop mais voilà encore une fois il est plus facile d'avoir un atterrissage favorable qu'un atterrissage pire que le budget en 2021 on a quand même un peu dégradé les dépenses à 188 000 euros vraisemblablement on est quand même parti pour faire moins mais on ne peut pas corriger aujourd'hui on ne savait pas au moment où on a fait le robe il y a un mois c'était difficile de prédire les dates d'ouverture et de fermeture puis si ça se trouve ça va réouvrir très vite il va falloir racheter des films ou peut-être pas du tout les recettes on a été prudents aussi en 2021 on les a mises supérieures à 2020 vous avez vu 14 000 euros de plus on est mal parti pour atteindre cet objectif donc on verra comment on va atterrir on a prévu un déficit de 110 000 euros et puis aux alentours des 90 000 euros les années suivantes sur le fonctionnement y a-t-il des questions pas de questions alors ce que j'espère c'est qu'on est trop prudent et que les résultats seront meilleurs que ça avec une fréquentation qui sera meilleure que prévue donc des recettes qui seront supérieures à celles qui sont prévues et une maîtrise des dépenses qui sera meilleure que celle de prévue et l'idéal pour le cinéma ce serait de conserver un déficit comme celui de 2019 aux alentours de 50 000 euros ce serait un bon résultat sur la programmation pluriannuelle des investissements alors on a mis une étude dans les frais alors c'est pour ça qu'en 2021 vous avez puisque les études non suivies de travaux donc pour l'instant elles sont dans le fonctionnement donc sur 2021 vous avez une somme qui est assez importante de dépenses de fonctionnement 188 000 euros alors qu'on est qu'à 145 700 en 2020 mais on a mis une étude pour la structure puisque vous savez qu'on a toujours le projet de continuer la rénovation de ce cinéma la salle a été faite en 2018 mais il va falloir qu'on s'attaque à la toiture qui fuit comme à peu près toutes les toitures de Tournue et aux deux façades la magnifique façade Art Deco qui donne sur les quais qui nous donne un petit côté Ocean Dry de Miami et qu'on peut encore plus mettre en valeur et puis la façade Art Deco qui est rue de la République qui doit être modernisée l'ensemble de ces travaux est estimé à environ 300 000 euros hors taxes et on le financerait potentiellement à 70% par des subventions alors là pour le coup c'est optimiste on espère pouvoir passer dans des subventions du plan de relance mais pour ça il faudrait qu'on aille vite sur le projet et la fermeture du cinéma ne nous aide pas à travailler et à aller vite et ensuite il faudra emprunter pour financer le reste j'ajoute que le CNC nous donne régulièrement des subventions la ministre de la Culture s'était engagée pour 2020 à combler une partie des déficits on doit quand même s'interroger sur le mode de gestion du cinéma 100% municipal puisqu'aujourd'hui les quelques cinémas municipaux de France sont les seuls à ne quasiment pas être aidés et soutenus par l'Etat puisque les cinémas privés qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient lucratifs sont complètement aidés puisque le chômage partiel est pris à 100% par l'Etat et il y a des aides au soutien pour payer les charges nous, nous avons bénéficié d'une aide à la prise en charge des charges du cinéma pour fermeture de 4400 euros 4400 euros en 2020 donc quand vous voyez un budget déficitaire à 82 000 euros avec des dépenses de fonctionnement à 145 000 euros l'Etat nous a soutenus à 4400 euros aujourd'hui si ce cinéma était associatif il n'aurait aucun déficit donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit amené à réfléchir sur ce mode de gestion qui n'est pas sans conséquence sur le budget de la ville voilà alors la situation de la dette du cinéma est saine une fois de plus il nous reste deux petits emprunts jusqu'au 31 décembre 2022 donc vous voyez qu'on est au bout et le capital restendu est à un peu moins de 10 000 euros 9 576 euros fin 2022 ce sera terminé or bien sûr emprunts nouveaux si on devait faire une rénovation à l'aide d'emprunts on le ferait la rénovation 2018 s'est financée sur des fonds ce qu'on appelle des fonds propres sur de l'épargne sans recourir à l'emprunt voilà pourquoi il n'y a pas de lourdes emprunts sur ce budget cinéma est-il des questions sur le budget cinéma aucune question Christophe je te laisse terminer oui avec le budget l'ex-récidissement donc on préambule parce que cela fait des comptes sur les économies pour rappel donc le budget il y a une conséquence d'un co-pensure en cours à sa société rentable vous le savez avec les producteurs du marché de rénovation du collecteur qui est sud qui est abandonné pour l'instant avec une certaine temps dans le cadre de son compte en cieux a commis un premier procédure de mise en magie de la société afin de faire exécuter les opérations qui restent en suspens pendant le jugement alors dans les comptes depuis 2018 sur les années 2018 et 2019 nous avons des dépenses assez stables et une progression sur 2020 nous avons aussi des amortissements à récupérer ce qui augmente les dépenses pour ce qui concerne les recettes donc ce sont les relevances qui sont perçues elles sont elles stables sur les années en projection ce qui affecte ces comptes notamment sur 2021 où la voie que les dépenses progressent de plus de 100 000 150 000 euros il s'agit en prévision de constituer une provision pour commencer à prendre en compte les charges futures sur ce collecteur et puis ensuite les amortissements vont continuer d'augmenter et de venir donc augmenter les dépenses et les amortissements qui correspondront aux investissements qui sont régulièrement et annuellement prévus à la hauteur de 100 000 euros mais également les amortissements complément de coût de la finition du collecteur voilà pour donc ce qui concerne le PPI et bien il est notamment prévu trois grandes types de dépenses sur les années à venir déjà dès 2021 le schéma directeur de la finition qui est une obligation qui est mise en route pour un coût de 200 000 euros dont la moitié sera financée normalement par l'agent d'euros la réalisation de travaux sur les réseaux qui est prévue à autour de 300 000 euros en 2021 une grosse dépense sur cette année puis 150 000 euros durant tous les ans pour la remise aux normes et en état de bon fonctionnement de notre réseau d'assainissement et enfin bien entendu le solde de la réalisation du collecteur des quais sud pour 850 000 euros hors taxes estimés qui serait donc inversé et dont une partie importante peut-être un entier pourrait aussi être financée par l'agence de l'eau pour ce qui concerne la situation de la dette j'en avais un petit peu parlé déjà tout à l'heure l'encours au 1er janvier était de 2 532 352 euros ça correspondait à l'entrain qui avait été fait en 2011 à peu près de mémoire lors de la réalisation de la station de déclaration le remboursement sur 2001 était de 89 000 euros il reste donc 2 440 000 euros à rendre donc c'est 31 décembre 2020 est-ce que vous avez des questions sur le budget et le s'assainissement il n'y en a pas est-ce qu'il y a des questions globales sur le rapport d'orientation budgétaire est-ce qu'on peut considérer que le débat a eu lieu convenablement que tout le monde a posé ses questions vous avez eu assez d'informations ou vous souhaitez qu'on continue qu'on donne plus d'informations c'est tout bon alors il reste seulement une petite douzaine de délibérations je demanderai aux adjoints qui vont les présenter de les traiter de façon le plus efficace possible parce que ça fait déjà 2h30 qu'on a commencé enfin le dernier conseil municipal à Mont-Solemine a duré près de 5 heures donc vous êtes des privilégiés mais il va falloir quand même qu'on continue et qu'on accélère Julien subvention aux associations c'est un complément puisque nous les avons votées au conseil municipal du mois de janvier mais il en restait quelques-unes au frigo oui il en restait 2 en récurrence la demande annuelle de subvention de l'habitat attend 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 une seconde j'ai oublié de faire quelque chose d'accord je pensais que ça ne se votait pas ça alors vous voyez heureusement que vous êtes là donc c'est pas fini pour le DOB on vote le DOB alors qui est contre le DOB qui s'abstient alors à l'unanimité merci Julien excuse-moi ce serait dommage qu'on devait tout recommencer oui deux demandes de subvention n'avaient pas eu de traité il manquait quelques informations la demande de l'habitat de personnel de la collectivité qui nous demande comme en 2020 1 200 euros et donc il est proposé de rappeler 7 500 euros en subvention comme pour les deux associations et 400 euros de chèque la seconde demande concerne là aussi une demande traditionnelle de la prestation des commerçants de Toulon-Jouard pour une demande de subvention ciblée de 5 000 euros identique à celle de 2020 en suite de la pénalisation du commerce local il est proposé d'accepter évidemment cette demande incluant trois actions ciblées la carte de fidélité le droit de récute de juin et septembre qui va se faire une de leurs programmations qui a pu savoir lieu et aussi des animations de Noël donc pour rappel toute subvention ciblée elle correspondra à 50% du coup de mètre des actions réalisées par l'association ou par l'association de justificatif il est donc demandé de statuer sur ces deux demandes de subvention y a-t-il des questions tout s'endorme pas de questions qui s'abstient qui vote contre adopter l'unanimité je vous remercie du 1er numéro 7 fonds de concours pour l'association l'embarque Anne Mermet qui est excusée puisque la pauvre elle est souffrante donc qui l'a fait enchaînée très bien comme l'année dernière vous avez vu l'année dernière ou l'année précédente vous avez vu une demande exceptionnelle de subvention pour la maison des femmes et nous n'avions pas de compétence pour la maison des femmes tant que nous avions décidé parce que nous trouvions le projet intéressant notamment qui est de la relève et de l'action avec le centre de l'île de soutenir dans le cadre du concours une partie de l'aménagement de l'aménagement de la maison des femmes nous proposons cette année par rapport à une demande de même nature en l'occurrence pour les cafés associatifs et l'association qui le gère l'association Lampart nous a fait une demande de subvention pour notamment des travaux d'aménagement qui se situent dans le périmètre de la revitalisation de nous disposer le même modèle de soutien puisque nous souhaitons soutenir cette initiative et donc dans le cadre de la revitalisation et du budget de la revitalisation d'apporter un fonds de concours à hauteur de 1000 euros pour soutenir ce projet qui participe à la revitalisation à l'aménagement d'un lieu du départ fonctionnel et qui montre aussi le secteur associatif de notre commune Merci Y a-t-il des questions ? Pas de questions Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir ? Quelqu'un souhaite-t-il voter contre ? Adoptez l'unanimité Je vous remercie La Vitelle Vallée Très vite Ligne Pajot On a les bouquins à l'Hôtel Dieu qui ne se vendent pas on les déstocke donc on vous propose de déstocker 4 types de documents magazines catalogues d'expositions et brochures de l'Hôtel Dieu Donc on les pilonne c'est ça ? Non on ne les pilonne pas ils seront maintenant gratuits pour donner quand on le souhaite Ok Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des abstentions ? Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer ? Adopté à l'unanimité Je vous remercie La numéro 9 Christophe Rabeau C'est un avenant à la convention d'expérimentation de médiation préalable obligatoire entre la commune et le centre de gestion de Saône-et-Loire Oui, la commune de Tournée a été conclue avec le centre de gestion déjà depuis le 13 juillet 2018 une convention en confiant à une mission d'immigration préalable obligatoire en cas de qui j'ai fait avec les agents Donc ces dispositions légales ont institué une expérimentation d'immigration préalable obligatoire dans plusieurs circonscriptions départementales parmi lesquelles la Saône-et-Loire Donc l'objectif assigné à cette mesure c'est d'éviter la saisine systématique du juge administratif en cas de contentieux avec les agents et dans cadre expérimental de la tête précédée d'immigration à peine d'inrécevabilité des recours contentieux fournés par les agents publics Donc ça concerne notamment tout ce qui apprête donc aux relations contentieux avec le personnel notamment les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux éléments de rémunération de détachement etc. Donc la mise en œuvre de ce dispositif a été conditionné à la conclusion d'une convention entre la collectivité et le centre de gestion c'est le cas donc pour notre commune et aujourd'hui dans un souci de sécurité juridique qui s'agit d'une expérimentation il n'est plus vraiment procédé à la signature maintenant donc c'est ce qui est proposé ce soir de conclure en avant pour en gestion de la convention initiale avec le CDG 60 qui propose de promener le maire à signer cette convention qui est jointe à la suite de ce rapport donc madame culasse vous notez que je ne participe pas à ce vote donc qui s'abstient qui vote contre qui s'est adopté très bien Christophe tu enchaînes sur le tableau des effectifs oui alors donc cette modification que vous avez dans l'étude elle concerne notamment la fédération d'animation avec donc c'est une modification d'horaire donc un agent d'animation dont le maire passe à 27 35e il était à 20 35e et donc bien entendu parallèlement réciproquement le même poste est supprimé mais à hauteur de 20 35e donc voilà pour la filière technique c'est la même chose l'ajustement donc du temps de travail d'un poste existant au sein du service paris scolaire qui passe à 8 35 35e alors qu'il est à 13 32 35e donc c'est une diminution pour la filière culturelle donc c'est également un ajustement du temps de travail au sein du service péricolaire et scolaire qui passe de 4 enfin 3,5 20e et parallèlement est supprimé donc l'emploi précédent donc qui était de 4,5 20e pour la filière administrative de suppression donc il s'agit d'un départ par au gros de mutation d'un agent titulaire du service finance 10 35e donc suppression du poste dans la filière culturelle également un départ à mutation d'un agent titulaire de l'école de musique donc 13 20e d'heure ouverte supprimée c'est le mentionnement artistique principal et dans la filière technique non renouvellement au contrat d'un agent de l'école scolaire pour 7,38 35e départ d'un agent de l'hôtel de Dieu plus égoureuse donc là c'est qu'on a une suppression complète d'un poste autour de 35 35e et pour la voie donc départ d'un agent de maîtrise et également une suppression de 35 35e avant de l'hôtel et poste et opposé au conseil municipal sur ces créations suppressions est-ce qu'il y a des questions sur ce de l'expression effectif non alors quelqu'un souhaite-t-il s'opposer y a-t-il des abstentions adopter l'unanimité je vous remercie Christophe tu continues sur l'actualisation du régime indéminitaire de la filière police municipale donc pour ce qui concerne le nouveau régime indéminitaire qu'on appelle le FCEP on en a déjà souvent parlé donc qui est en qui est en place pour la fonction publique de l'État et qui est proposable à la fonction publique périlitoriale et qui donc utilise l'ensemble des agentes sauf la filière police municipale qui n'était pas concernée et qui bénéficie d'un unité spécifique donc c'est une unité spéciale de fonction donc des des agentes police et des chefs de service de police égal à 18% donc il est proposé aujourd'hui il nous est proposé d'actualiser ce taux maximum de l'animité mensuelle et de la fixer de la façon suivante pour le cadre d'emploi des agents de police municipales de 1% donc c'est le taux maximum 20% maximum pour les cadres d'emploi des chefs de service de police municipale 22% c'est le maximum réglementaire et chef de service de police municipale à partir du troisième échelon 30% maximum pour réglementaire maximum donc d'amener les taux sur les taux réglementaires est-ce que vous avez des questions ? non ? on peut passer l'autre quelqu'un a-t-il opposé cette délibération ? est-il des abstentions ? adopté à l'unanimité je vous remercie délibération numéro 12 c'est la proposition de modification du tableau d'indemnité des élus alors le code général des collectivités territoriales prévoit que les fonctions de maire d'adjoint de conseil municipal s'exercent à titre gratuit toutefois le législateur prévoit la possibilité d'indemniser les élus locaux pour les activités de service au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens afin de compenser les pertes de revenus induites par l'exercice des fonctions municipales alors ces indemnités sont fixées par l'organe délibérant c'est-à-dire par le conseil municipal c'est pour délibération mais normalement l'indemnité du maire fait exception à cette règle elle est fixée automatiquement depuis le 31 mars 2015 au taux maximal en vigueur sans délibération cependant à la demande express du maire ce qui est donc le cas le conseil municipal peut par délibération fixer une indemnité à un taux inférieur alors qui a le droit de percevoir des indemnités les maires les adjoints aux maires et les conseillers municipaux délégués l'indemnité de fonction allouée à une même catégorie d'élus normalement ne doit pas être différenciée mais la modulation des indemnités est possible et elle doit reposer soit sur des demandes express des élus soit sur des considérations qui sont objectifs et qui sont indépendantes de la personne ou de son comportement mais qui sont dépendantes de sa charge de responsabilité liée à ses délégations et à l'exercice de celle-ci le montant total des indemnités du maire et de ses adjoints et conseillers municipaux délégués est défini dans une enveloppe qui est fixée comme suit c'est par rapport au nombre d'habitants donc nous on est dans la strata plus de 3500 et moins de 10000 habitants donc vous avez le tableau dans les délibérations avec l'indemnité qui est brute c'est à dire avant les retenues d'usage donc pour le maire normalement on a l'indice 55 terrain de la fonction publique ce qui correspond à 2139 euros bruts et vous avez les montants pour les adjoints qui sont des montants donnés à titre indicatif qui servent à calculer une enveloppe maximale autorisée qui est donc de 8984 euros par mois pour la totalité des élus indemnisés les élus du conseil municipal délégué ne rentrent pas dans le calcul de cette enveloppe donc si on veut leur donner des indemnités il faut aller diminuer les indemnités des adjoints et ou du maire par délibération du 16 juin 2020 on s'était réunis on avait installé le nouveau conseil municipal c'était la date c'était à peu près c'était les dates légales d'installation du conseil municipal donc je vous ai remis le tableau en tableau 1 de ce qui était voté à l'époque donc à l'époque j'avais déjà demandé une diminution de mon indemnité légale de 55 à 49,6 c'est à dire de 10% au profit de mon premier adjoint pour des raisons de transfert de charge de travail et ensuite vous aviez les indemnités des adjoints et des conseillers municipaux délégués qui correspondaient à la fois à l'exercice de leur délégation de leur charge de travail liée à leurs compétences et de leur demande express alors aujourd'hui je vous propose une modification du tableau alors le tableau que je vous propose de voter vous l'avez à la fin de la délibération alors il y a deux changements par rapport au tableau du 16 juin 2020 je vous fais la demande de diminuer ma propre indemnité d'un nouveau 10% toujours pour au profit de mon premier adjoint c'est une demande qui va dans le sens de la réalité de la répartition de nos missions de nos responsabilités au sein de 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 l'organisation des élus donc c'est une demande que c'est une proposition que je fais moi et qui me paraît correspondre le plus près possible de la réalité ensuite il y a une deuxième modification elle fait suite à l'élection de monsieur Varin à la vice-présidence du SIDEL qui est également indemnisé et qui demande un investissement en temps de travail et donc je vous propose de positionner tous les conseillers municipaux délégués à l'indice de 448 de la fonction publique ce qui donne un total brut de 200 euros en dehors de monsieur Pin et de madame Saint-Hilarie qui sont deux fois moins sur leur demande personnelle voilà je pense avoir été fidèle aux demandes de chacun il y a deux conseillers municipaux délégués qui ont plus que les autres c'est monsieur Colin et monsieur Comte qui sont à 500 euros et qui ont une responsabilité bien particulière puisque c'est ceux qui sont en charge de l'astreinte des élus répartis sur leur de tête à 100% c'est à dire qu'ils sont branchés sur un téléphone de sécurité 7 jours sur 7 24 heures sur 24 365 jours sur 365 et que ça procure du dérangement du travail puisque ça sonne régulièrement mais surtout une responsabilité importante parce que à 3 heures du matin quand vous avez une déclaration d'incendie avec la mise en danger de familles tournousiennes il faut savoir réagir agir pour mettre en sécurité les personnes et faire en sorte que les secours interviennent de façon la plus rapide et le plus coordonnée possible donc cette responsabilité nécessite de mon point de vue quand même que ça se traduise par une petite indemnité qui est très faible au regard à la fois du travail que ça demande et de la responsabilité que ça procure voilà pour faire simple donc ce que je vous demande c'est de considérer l'objectif qui est d'indemniser de façon équitable chaque élu au regard de son investissement en faveur des autres mandats de sa charge de travail de l'importance de ses fonctions exécutives qui lui sont conférées de considérer ma propre demande express de diminuer de 20% mon taux d'indemnité de considérer les demandes express des adjoints des conseillers municipaux délégués de fixer parfois leur indemnité à un taux inférieur de celui de sa catégorie parfois à un taux supérieur également et de considérer également le respect du principe de transparence publique c'est pour ça qu'on passe cette délibération en conseil municipal de nous permettre également d'envoyer au préfet le détail de ces indemnités pour assurer également une transparence totale vis-à-vis des services de l'état de considérer donc le tableau numéro 2 celui qui est à la fin de la délibération qui sera donc le nouveau tableau et de nous autoriser à le mettre en vigueur à partir du 1er avril 2021 y a-t-il des questions pas de questions quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir quelqu'un souhaite-t-il s'opposer et bien c'est adopté à l'unanimité je vous en remercie délibération 13 Frédéric Staub va nous demander notre avis sur une subvention façade dans le cadre de la revitalisation voilà donc c'est le premier dossier de l'année 2021 donc dans le cadre de l'opération façade donc nous subventionnons à 25% ou 35% des montants hors-tâques des travaux et des façades dégradées dans les rues centre-ville comme vous le savez un dossier de demande de subvention est présenté ce jour au vote après avoir été validé à la fois par l'architecte des bâtiments de France par la juin on est en charge de l'urbanisme et la chargée de l'émission de revitalisation de l'Oxie et de l'État donc ce dossier c'est 3 et 5 faces à Crotel le ravalement de la façade de l'ancien local parlementaire donc le changement c'est le demandeur c'est monsieur Patrick Problain entreprise choisie c'est le quartier tradition la subvention pour ce projet est de 25% et le montant de la subvention est de l'église en 28 euros pour la transition pour que les gros deux conseils municipales devaient être trois dans cette demande de la subvention merci Frédéric y a-t-il des questions quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir quelqu'un souhaite-t-il s'opposer pas de vote contre et bien adoptez l'unanimité je vous remercie Lynn Pajot pour la convention avec le PAH comme chaque année le PAH est logé à l'Hôtel Dieu Musée Greuse et comme chaque année on doit remettre à jour la convention la convention pour l'occupation donc la convention vous l'avez en annexe et donc il est demandé d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention entre le PAH et la ville de Tournus pour l'occupation d'un bureau au Musée Greuse chauffer nourrir blanchir et humidifier voilà c'est ça y a-t-il des questions quelqu'un souhaite-t-il voter contre quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir adopter l'unanimité je vous remercie délibération numéro 15 c'est la convention d'utilisation pour les installations sportives couvertes les gymnases avec le lycée Gabriel Wazin c'est une délibération qui pourrait durer 1h43 mais il va nous le faire plus rapidement que ça Julien Farahd il s'agit du renouvellement à une convention qui dit déjà à la région de l'Orient-Franche-Comté pour l'utilisation de nos équipes transportives par les élèves du lycée Gabriel Wazin donc la région harmonise l'ensemble de ces conventions avec les communes propriétaires des bâtiments et donc il vous est proposé de valider ce nouveau projet de convention qui s'inscrit dans la droite des précédentes et qui reprécise le comptant de l'analympisation qui nous est versée par la région de l'Orient-Franche-Comté pour que les élèves du lycée Gabriel Wazin puissent utiliser régulièrement bien sûr les gymnases même si actuellement ce n'est pas le cas mais il y a donc le stade de l'Orient-Pérette un autre expérience d'athlée et le stade Jean Fossi parfait il y a des questions quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir quelqu'un souhaite-t-il voter contre adopter l'unanimité je vous remercie alors François est excusé donc quelqu'un a prévu de le remplacer sur la délibération numéro 16 Friska peut-être non bon alors je vais la faire de tête je ne l'ai pas sous les yeux non non mais c'est bon je l'ai en tête ce qu'il faut que je vous explique rapidement c'est qu'aujourd'hui nous avons deux écoles maternelles deux sites mais deux écoles maternelles qui administrativement sont différentes Jean Galopin et Charles Dard à Jean Galopin aujourd'hui il y a quatre classes à Charles Dard il y a trois classes dans les écoles maternelles jusqu'à trois classes les directeurs d'établissements ne bénéficient pas d'heures de décharge c'est-à-dire qu'elles font la direction des écoles sur leur temps personnel à partir de quatre classes il y a une demi-journée par semaine de décharge ce qui est le cas à Jean Galopin aujourd'hui il faut savoir que recruter un directeur d'école maternelle de trois classes sans temps de décharge c'est très difficile c'est quasiment mission impossible parce que endosser les responsabilités d'une direction pour pas un an 100 ans de décharge c'est vraiment un sacerdoce et c'est de plus en plus difficile à trouver le problème qu'on doit traiter c'est que Jean Galopin à partir de la rentrée de septembre perd une classe alors attention le JSL on perd pas une classe à Tournue c'est un choix qui a été fait de concert entre la ville de Tournue et l'éducation nationale le poste qui est perdu à Jean Galopin est transféré à Raymond Doré on va ouvrir une classe de CP c'est pour accompagner le projet d'école immersive l'école immersive vous savez où on apprend les enfants à parler anglais où le projet c'est que dans 5 ans ou 6 ans tous ceux qui sortiront en CM2 auront 50% de leur enseignement français 50% en anglais quand ils rentrent en CP on veut pas les rater et donc l'éducation nationale nous a proposé on a accepté un dispositif d'allègement de classe où ils seront entre 14 et 16 CP par classe pour bien démarrer l'apprentissage à la fois de la lecture et de l'anglais je pense que c'est un cadeau qui nous est fait et ça ne va pas déséquilibrer les classes de maternelle qui auront des effectifs tout à fait raisonnables aux alentours de 20 à 24 élèves même avec les suppressions de la classe on avait des classes à Jean Galopin d'une huitaine d'élèves on avait une classe de 8 élèves donc le tout c'est de rééquilibrer tout ça pour favoriser l'ouverture d'une classe en CP un des problèmes qu'on a dû rencontrer dans la réorganisation c'est que la perte de cette classe à Jean Galopin fait perdre également la demi-journée de décharge donc on avait deux écoles on a aujourd'hui deux écoles de trois classes sans journée de décharge ce qu'on vous propose c'est de fusionner administrativement les écoles Jean Galopin et Charles Dard ça veut dire que dans le fonctionnement quotidien ça ne change rien on conserve les deux sites mais administrativement on aura plus deux écoles de trois classes mais une école de six classes et là on gagne enfin la directrice le directeur la directrice gagne une journée de décharge par semaine ce qui lui permettra de faire une demi-journée sur le site Charles Dard une demi-journée sur le site Jean Galopin donc je pense qu'au final tout le monde est gagnant nous en plus ça va nous faciliter l'organisation de l'école en particulier notre personnel d'accompagnement les ADSEM seront plus affectés sur un site en particulier mais seront affectés sur l'école de six classes et pourront aller travailler en fonction des besoins soit sur le site de Charles Dard soit sur le site de Jean Galopin donc ça fluidifiera les remplacements en cas par exemple d'absence de leurs collègues donc voilà je vous propose de fusionner administrativement ces deux écoles maternelles pour les raisons que je vous ai indiquées et on peut considérer les avis favorables des deux directrices actuelles sur les deux sites qu'on a rencontré avec François Cochet récemment parce que tout ça s'est décidé très vite bien sûr l'avis favorable de l'inspectrice d'académie Madame Myriam Pichon-Dufour et de l'avis positif du DAZEN le directeur de l'académie qui représente le rectorat est-ce qu'il y a des questions ? alors j'ai pris un petit peu de temps pour l'expliquer parce que vous pourriez avoir des questions de parents d'élèves c'est quand même une décision qui est importante de fusionner deux écoles François serait là il rajouterait que ça va dans le sens de son projet École de demain où il veut rassembler le plus possible les écoles et donc ça va déjà permettre le fait d'avoir un seul directeur pour les deux écoles un rapprochement non pas physique mais un rapprochement mental coopératif entre les deux sites des écoles maternelles et les enseignants voient ça d'un oeil favorable quelqu'un a-t-il des questions ? alors on passe au vote quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir ? quelqu'un souhaite-t-il voter contre ? adopté à l'unanimité ? je vous remercie on va finir par le chemin du Mont-Tabat de M. Colin je suis sûr que le Mont-Tabat peu d'entre vous le connaissez oui merci donc c'est comme d'habitude suite à une demande de l'État pour venir ôter leur immeuble il était proposé de baptiser donc une partie la partie sud de la rue de M. 2017 donc sur notre plan c'est la la voie qui est située au milieu du plan qui descend et qui rejoint le gouvernement sur la en pâte à feuille c'est le Mont-Tabat donc on a proposé le nom du Mont-Tabat parce que ça se sent bien et ça le voie de l'autre que vous voyez est déjà un peu prêt à la conclusion et en PRAD c'est déjà pris sur d'autres indications pour le Mont-Tabat que vous avez proposé l'abus de cigarette est toujours dangereux pour la santé le chemin du Mont-Tabat vous pouvez aller vous y promener c'est magnifique merci Gérard y a-t-il des questions quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir quelqu'un souhaite-t-il voter contre adopter à l'unanimité c'était la dernière je vous dis bravo pour être resté deux heures et demie à cette séance de projection absolument unique et très intéressante et juste c'est-il des questions diverses pas de questions diverses plus personnelle courable si non pas de questions diverses et bien je considère clos cette séance de conseil municipal et vous remercie très chaleureusement pour votre écoute très attentive merci voilà